Le spermatozoïde est en fait une cellule dont la fonction est de convoyer les données génétiques du père à l'ovule dans le corps maternel. Quand on l'examine de près, le spermatozoïde ressemble à une machine spécialement fabriquée pour transporter ce chargement. Le devant du spermatozoïde est recouvert d'une armure. Il y a une deuxième couche de l'armure sous la première et sous cette deuxième couche se trouve le chargement génétique transporté par le spermatozoïde. Dans ce chargement, il y a 23 chromosomes appartenant au mâle. Toutes les informations concernant le corps humain, jusque dans les plus petits détails, sont inscrites dans ces chromosomes. Pour qu'un nouvel être humain puisse voir le jour, les 23 chromosomes du spermatozoïde doivent s'unir aux 23 chromosomes contenus dans l'ovule maternel. De cette façon, les premières fondations d'une nouvelle personne de 46 chromosomes sont posées. Le système d'armure placé à la tête du spermatozoïde va protéger cette cargaison précieuse de tous les dangers tout au long de ce voyage. Mais la conception du spermatozoïde n'est pas limitée à cela. Il y a un moteur très puissant dans le centre du spermatozoïde. L'extrémité du moteur est connectée à la queue du spermatozoïde. L'énergie produite par le moteur fait tourner la queue tel un propulseur et permet au spermatozoïde de se mouvoir rapidement. Comme il y a un moteur au centre, il va avoir besoin de carburant pour le faire tourner. Ce besoin a été prévu et le carburant le plus productif pour le moteur, le fructose en l'occurrence, a été placé dans le liquide entourant le spermatozoïde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De cette façon, le carburant pour le moteur est fourni tout au long du voyage. Grâce à ce plan merveilleux, les spermatozoïdes se dirigent rapidement vers l'ovule. Quand on considère la longueur du spermatozoïde et la distance à parcourir, on découvre qu'il va aussi rapidement qu'un bateau de course. La production de ces miraculeux moteurs est faite de la manière la plus experte. A l'intérieur de chacun des testicules, les centres de production des spermatozoïdes, il y a des tubes microscopiques dont la longueur totale est de 500 mètres. La production au sein de ces tubes minuscules se fait comme dans une chaîne de production dans une usine moderne. L'armure du spermatozoïde, le moteur et la queue assemblés l'un à l'autre successivement. Ce qui en résulte est un exploit de haute technologie. Nous devons réfléchir un petit peu en face de cette réalité. Comment ces cellules inconscientes font-elles pour savoir comment monter les spermatozoïdes dans la forme appropriée en dépit du fait qu'elles ne connaissent rien du corps maternel ? Comment ont-elles appris à fabriquer l'armure, le moteur et la queue dont le spermatozoïde va avoir besoin dans le corps maternel ? Avec quelle intelligence assemblent-elles ces composants dans le bon ordre ? Comment ont-elles su que le spermatozoïde allait avoir besoin de fructose ? Comment ont-elles appris à construire ce moteur qui marche au fructose ? Il y a juste une seule réponse à toutes ces questions. Les spermatozoïdes et le liquide séminal dans lequel ils sont placés ont été spécifiquement créés par Dieu pour la continuation de la race humaine. Cette merveilleuse mise au point dans la conception du spermatozoïde est en elle-même un miracle de la création. En fait, Dieu a prêté une attention spéciale dans le Coran à la création du liquide séminal dans lequel baignent les spermatozoïdes. C'est Lui qui vous a créés. Pourquoi n'acceptez-vous pas la vérité ? Avez-vous jamais considéré ce que vous éjaculez ? Est-ce vous qui l'avez créé ? Ou en sommes-nous le Créateur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques 250 millions de spermatozoïdes sont envoyés en même temps dans l'utérus maternel. Ce nombre est délibérément gardé élevé car dès que les spermatozoïdes entrent dans le corps maternel, ils sont confrontés à des dangers mortels. Il y a une mixture très dense dans les organes reproducteurs maternels destinés à combattre les bactéries. Cette mixture acide est aussi fatale pour les spermatozoïdes. En quelques minutes, les parois de l'utérus maternel sont recouvertes par des millions de spermatozoïdes morts. Quelques heures plus tard, la plupart des 250 millions de spermatozoïdes vont décéder. Ce composé acide, qui est très important pour la santé maternelle, est si puissant qu'il peut facilement détruire tous les spermatozoïdes qui entrent dans l'utérus. Dans cette éventualité, la fécondation ne pourrait pas avoir lieu et la race humaine irait à sa fin. Mais Dieu qui a créé les spermatozoïdes a aussi créé des précautions contre les dangers qu'ils vont rencontrer dans l'utérus maternel. Quand les spermatozoïdes sont produits dans le corps de l'homme, un composé basique est ajouté au liquide qui contient les spermatozoïdes. Ce composé élimine partiellement les effets de l'acide dans l'utérus maternel. Grâce à cela, un certain nombre de spermatozoïdes va pouvoir traverser l'utérus maternel et se diriger vers l'entrée de la trompe de fallope. Si vous avez remarqué, les spermatozoïdes voyagent tous ensemble dans la même direction. Mais comment ont-ils fait pour trouver la bonne direction ? Comment ont-ils fait pour savoir où était l'ovule, pas plus grand qu'un grain de poussière ? Les spermatozoïdes ont retrouvé le chemin de l'ovule car un autre système biologique créé à la perfection est entré en action. L'ovule émet un signal spécial pour attirer les spermatozoïdes qui sont éloignés d'environ 15 cm. Les spermatozoïdes se dirigent droit vers l'ovule en réponse à ce signal. En bref, l'ovule qui ne connaît rien des spermatozoïdes et qui n'est jamais entré en contact avec eux avant, les appelle vers lui. Deux cellules parfaitement étrangères l'une à l'autre engagent une communication. Cette réalité est une autre preuve que l'ovule et le spermatozoïde ont été créés dans la forme la plus idéale l'un pour l'autre. Sous-titrage ST' 501